Je m'appelle Lise Logier, j'ai 21 ans et je suis en bachelors de tourisme à l'Institut Lacadenaire. Je m'appelle Clément, j'ai 24 ans et je suis étudiant en bachelors de tourisme. J'ai choisi le tourisme parce que j'ai toujours été passionnée des langues et des voyages, et j'ai choisi le bachelors parce que pour moi un bac plus 2 c'est pas suffisant pour se lancer dans la vie active. Moi j'ai eu un parcours un peu comme ça, de base j'étais dans l'industrie, donc rien à voir avec le tourisme, après ça je suis parti maintenant en Australie et là ça m'a fait découvrir que j'aimais pas du tout ce secteur, et du coup j'aime le contact avec les gens et j'aime tout ce qui est voyage, du coup en rentrant je me suis dit pourquoi pas le tourisme, d'où les 2 ans en BTS Tourisme. Alors j'ai choisi Lacadenaire parce que j'en avais déjà entendu parler auprès de de nombreux amis et parce que c'est un institut qui est quand même prestigieux. Alors il y a de super pédagogie dans notre classe, on est un petit groupe, donc du coup il y a une super convivialité, ça fait un peu une ambiance familiale entre nous et les professeurs, c'est des professionnels du tourisme donc ils nous considèrent aussi comme tels et il y a pas de problème d'équité et on n'est pas considéré comme des élèves lambda. Alors on a choisi l'alternance déjà pour son côté indépendance financière et aussi c'est toujours bien d'avoir une expérience professionnelle, d'allier les études et l'entreprise, d'avoir déjà un pied dans l'entreprise et de mettre aussi en application ce qu'on voit en cours. Ça nous permet de concrétiser nos projets et aussi d'effectuer différentes missions et de voir si ça nous plaît pour l'avenir. Alors si j'ai un conseil à donner, c'est de bien s'y prendre à l'avance pour la recherche d'entreprise, d'autant plus dans cette période-là et de jamais lâcher. De toute façon, il y a les profs qui sont là pour nous aider et ça va bien se passer. C'est pas parce qu'on est en alternance qu'on n'a jamais cours. Au contraire, il faut d'autant plus travailler à la maison et ça demande une grosse charge de travail. C'est pas le même rythme scolaire.